La mauvaise nouvelle était tombée le 5 août dernier. Ce jour-là, on apprenait le décès d'Hélène Carrère d'Ankos, morte à l'âge de 94 ans, à Paris. Ses trois enfants Nathalie, Emmanuel et Marina précisaient via l'AFP que l'académicienne s'était éteinte paisiblement entourée de sa famille. Quelle épreuve que de perdre sa mère. Je ne pourrais tous vous remercier personnellement, mais je voudrais que vous sachiez à quel point j'ai été touché par vos messages. Tous témoignent de votre gentillesse, de votre bienveillance et de l'admiration que vous portiez à maman, avait écrit la présentatrice du magazine de la santé sur son compte Instagram la veille de l'enterrement de sa mère en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris, dans le sixième arrondissement de la capitale. L'année s'achève sur une note tragique pour Marina Carrère d'Ankos. Ils étaient beaux. C'était il y a 71 ans. Ma mère est morte le 5 août. Mon père est parti la rejoindre cette nuit 4 mois après. J'espère qu'il l'a retrouvée, écrit-elle sur Instagram ce samedi 30 décembre en légende d'une photo du mariage de ses parents. Louis Carrère d'Ankos a rendu l'âme 4 mois après sa défunte femme, quelques jours seulement avant de célébrer son 96e anniversaire. Sa dernière apparition remonte au 3 octobre dernier lors de l'hommage organisé pour l'académicienne par le Président de la République Emmanuel Macron aux Invalides. Sa dernière apparition remonte au 3 octobre dernier lors de l'hommage organisé pour l'académicienne par le Président de la République Emmanuel Macron aux Invalides. Les internautes sont très nombreux à lui apporter leur soutien. Oh que c'est dur cette fin des années pour vous. Nous pensons à vous, oh comme ce doit être dur de perdre ses parents à si peu d'intervalles. Prenez soin de vous, de tout cœur avec vous, mes condoléances à votre famille, toutes mes pensées pour vous Marina. Ils sont magnifiques et assurément ils se sont retrouvés, je vous souhaite du courage pour affronter cette épreuve, de douce pensée et plein de courage et de soutien en ces moments si douloureux de séparation. Ils se sont retrouvés, à jamais, peut-on notamment lire dans les commentaires de son dernier post Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada